Ce qui m'a amenée à écrire ce livre, c'est la révélation coranique, c'est le texte divin qui stipule que ce livre a été révélé aussi bien pour les êtres humains que pour les djinns, c'est-à-dire Al-Alamin. Donc pour moi, s'il avait été révélé aussi bien aux êtres humains qu'aux djinns, c'est que forcément les peuples d'Amérique avaient également leur part dans ce qui était révélé. Et je ne comprenais pas pourquoi aucun lien n'avait été fait avec les peuples d'Amérique et le message divin, ni la raison pour laquelle ils auraient été, quelque part, oubliés, et ce qui me dépassait totalement. Donc j'ai repris toute l'histoire de l'Amérique et la première chose que j'ai constatée, c'était la présence de la langue arabe en Amérique du Sud. Et ça m'a choquée personnellement et c'est ce qui a déclenché toutes les recherches qui allaient être faites par la suite dans les domaines anthropologiques, archéologiques, religieux, bien entendu, et un certain nombre d'autres domaines, tels que le domaine maritime, qui était le domaine qui allait faire le lien entre les anciens navigateurs et l'ancien monde et le nouveau monde. Christophe Colomb avait vécu dans le sud de l'Espagne, à Palos de la Frontera, dans un monastère dans lequel avait vécu 150 ans avant lui un moine franciscain, qui avait effectué un voyage transatlantique en compagnie des Arabes du Maghreb. Et à son retour, il a écrit un livre qui s'appelle « Le livre de la découverte », « El libro del descubrimiento », dans lequel il donne un certain nombre d'informations et il cite toutes les îles qu'il a visitées avec les navigateurs arabes. Ce livre ne pouvait tout simplement ne pas être connu de Christophe Colomb, ainsi que les cartographies qui étaient en Espagne au moment de la chute de Grenade. Il a pris en main tout ce patrimoine arabo-musulman dans le domaine maritime, sachant que les connaissances maritimes des Espagnols et des Portugais étaient des connaissances arabo-musulmanes, comme l'ont souligné un certain nombre de spécialistes anglo-saxons. On peut souligner qu'il y a un certain nombre de données, qu'elles soient archéologiques, anthropologiques, maritimes ou historiques, qui soulignent le fait que les Indiens d'Amérique étaient loin d'être des sauvages. Donc les membres de la nation Cherokee sont le symbole quelque part de cette connaissance et de cette civilisation arabo-musulmane des natifs d'Amérique. Étant donné qu'ils étaient des musulmans, qu'ils priaient à la manière des musulmans, qu'ils avaient même reconstitué un lieu dans l'Indiana afin de pouvoir faire le hajj, le pèlerinage à la Mecque. Et l'homme qui a écrit un article à ce sujet en 2004 est le docteur Robert Dickson Crane, qui est un ancien ambassadeur des États-Unis aux Émirats arabes unis, mais qui est également l'un des anciens conseillers aux affaires étrangères de Richard Nixon et porte-parole auprès de la Maison-Blanche. Donc il a écrit un article en 2004 où il souligne le fait que lorsque les Indiens Cherokee étaient vus en train d'accomplir la prière, ils étaient donc emprisonnés. Et qu'il y a eu par la suite un génocide qui avait été mis en place pour se débarrasser d'eux et en même temps prendre possession de leurs terres. Il y a une partie qui a réussi à atteindre le Mid-Ouest, enfin le Clahoma, et une autre partie qui a réussi à fuir, et une dernière qui est morte en cours de route parce que leur génocide programmé avait été fait en plein hiver. Le blizzard américain est connu comme étant très très rude et une saison extrêmement difficile à surmonter lorsqu'on est sur la route. Donc parmi les ancêtres qui ont réussi à survivre, qui ont réussi à fuir, il y a Joseph Franklin Beaver qui était donc son grand-oncle et qui a fait partie de ceux qui se sont battus pour essayer de préserver la religion musulmane en Amérique, mais également pour la liberté de culte. Donc Joseph Franklin Beaver a essayé de s'adresser à plusieurs chefs de différentes nations amérindiennes pour qu'ils essayent de travailler ensemble à cela. Malheureusement, certains avaient déposé les armes et d'autres avaient essayé, mais le gouvernement américain à l'époque avait fait en sorte de déclarer la religion sherokee comme étant subversive. En quoi était-elle subversive étant donné qu'elle est monothéiste et qu'ils prétendaient même qu'elle avait été apportée par la tribu d'Israël qui avait disparu. Au bout d'un certain nombre d'années, j'ai écrit cet ouvrage qui s'appelle « L'identité arabo-islamique de peuples et tribus indiennes d'Amérique » dans lequel je donne pour une première lecture ou relecture de l'histoire de l'Amérique une autre version qui correspond beaucoup plus à la vérité historique soulignée par des arguments scientifiques dans le domaine anthropologique, archéologique, maritime, religieux et politico-économique.